Je m'appelle Yves, Je suis Ghazid Attala, je suis le papa d'un autre enfant, j'habite dans le 13e arrondissement de Marseille, je suis un professionnel de santé puisque je suis un photographiste, et je suis président et fondateur de l'association Santé et environnement pour tous. Simplement, moi je pense à l'hôpital public comme un élément essentiel de structuration du système de soins à Marseille et puis à travers la France, et donc effectivement l'hôpital public malheureusement n'est pas en bonne santé, et donc nous en tant qu'acteurs associatifs, en tant que militants, en tant que citoyens, il était important pour nous de venir, de soutenir, de dire aux acteurs qui font de l'hôpital et qui ne sont pas tout seuls. Je peux vous citer une expérience, on a été interpellé en 2013, concernant l'hôpital Nord à Marseille, où le professeur Payuel nous a interpellé pour nous demander de soutenir par rapport à l'installation d'une machine dont l'autorisation avait, mais malheureusement l'appelchème à l'époque n'avait pas priorisé l'hôpital Nord, donc on est intervenu, on intervient toujours auprès de tous les syndicats qu'on accompagne, puis nous sommes des usagers de cet hôpital, et l'hôpital public on l'aime, et on espère quand même devoir se développer et se développer dans le bon sens. Plus globalement, sur l'échelle de la France, je pense qu'on sent qu'il y a un système à deux vitesses, et c'est d'autant plus vrai en Marseille, on sent qu'il y a des inégalités en matière d'accès aux soins dans des secteurs qui sont plus dotés que d'hôp, des secteurs qui sont sous-dotés, et lorsque vous avez par exemple une structure comme l'hôpital Nord, malheureusement il n'y a pas la possibilité d'ailleurs de se structurer et de se soigner, et donc vous avez des gens qui ont envie de participer, qui ont envie d'apporter assistance à la population, et malheureusement on n'en donne pas les mal. Ensuite, j'aimerais qu'il y ait un lien un peu plus clair, plus formel entre la ville et l'hôpital, pour que les acteurs de ville puissent se joindre facilement à des acteurs hospitaliers, et inversement, qu'on puisse derrière créer des ponts, des passerelles qui existent, mais qui ne sont pas franches, et on l'a vu malheureusement pendant la période de la Covid, on aurait aimé avoir vraiment des passerelles plus formelles, parce qu'ils seraient servis de soupape pollettissement par rapport à cette crise sans précédent, qui a mis à nu vraiment notre système de santé. Concrètement, je peux le illustrer au travers d'une action qu'on a menée dans le cas d'un collectif qui s'appelle Nord Covid. Dès la première semaine de mars, dès la première semaine du confinement, tout le monde était dans la sidération. Et puis nous, le professionnel de santé, on s'est dit comment on peut agir, comment on peut faire. L'hôpital public, qui manquait de moyens, et qui n'avait toujours de moyens, était dans l'incapacité de proposer des masques, des gérés drogues, des conditions. Tout simplement, on s'est réunis avec un collectif d'associations, un collectif de citoyens, des personnes engagées, des gens engagés, tout un tas de personnes. Et on a confectionné des masques en direction des hôpitaux, mais pas que. On a mis un dispositif en plein cœur de cité qui avait pour objectif d'alléger la pression sur les hôpitaux, d'alléger la pression sur les urgences et sur les immunités communes. L'idée pour nous, c'était de permettre à la population, du 13e arrondissement et au-delà, puisqu'on a installé autour de la maison régionale de santé de ma passé et autour du Châton de Santé, des structures qui allaient permettre au dépistage, je rappelle, en mars, on n'advient pas d'écovillons. On cherchait du matériel, des équipements de première intention, des masques, des charlottes. Et donc, il y a eu des initiatives extraordinaires. Et on s'est rendu compte que, durant des périodes de crise de notre pays, d'une manière générale, notre ville en particulier, peut quand même se targuer de trouver des femmes et des hommes qui sont en capacité d'abandonner leur vie, leur quotidien, de mettre entre parenthèses leur vie de famille, pour essayer d'aider son prochain. Et c'est ce qu'on a fait, en créant des femmes et des hommes qui sont en capacité d'abandonner leur vie, le collectif Nord-Covid. Je remercie Denis Lévy ainsi qu'Amélie Mellard, puisqu'on a réussi à monter, vous parliez d'exemples concrets, avec l'hôpital Nord, une unité Covid en l'espace de dix jours. On leur donnait, à l'époque, une orientation pour l'aide médicale, l'aide alimentaire. Donc nous, on a trouvé ça normal d'accompagner, en plus du dépistage, les gens vers une orientation à l'aide alimentaire, pour éviter, parce que vous avez le choix entre mourir de faim ou mourir tout court, parce qu'au mois de mars, on ne savait pas si on allait vivre ou mourir de cette pandémie. Alors à l'échelle personnelle, il reste quand même le collectif qui est vivant, qui continue, qui alerte. Au niveau de l'assaut, il y a une action qui continue, qui va, qui trace, qui alerte, qui protège. Donc on a quand même une douzaine de médiateurs et de médiatrices, qui vont au contact de la population, qui proposent des ateliers de prévention, qui proposent du dépistage au domicile, qui proposent de l'aide au confinement, qui proposent de l'accompagnement. Donc il y a quand même des actions qui continuent durant cette période. Il y a aussi, je souhaite de réussir à l'après-m, parce qu'on était aussi, dans l'après-m, puisque celle dès le départ a aidé notamment l'aide alimentaire de l'après-m. Donc voilà, ça c'est à titre personnel. Maintenant, par rapport à la gestion de crise, ben oui c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on se rend compte juste sur un élément très précis. L'isolement, l'évolution des personnes qui sont atteintes du Covid. Vous avez une situation dans les quartiers populaires, mais pas que. Une situation de vie qui fait que vous avez des gens, de part, la précarité financière, vivent ou se réoccupent un logement. Quand une personne est touchée, c'est tout le foyer qui est touché. Vous avez des gens qui ont des comorbidités, qui ont des problèmes de santé importants. À ce jour, on n'a toujours pas pensé, si ce n'est un hôtel Covid, où les gens, c'est très impersonnel et les gens refusent d'y aller. On n'a pas présenté, on pensait à des solutions qui puissent être vraiment des solutions bien construites, bien précises, qui ne soient pas très éloignées du lieu de vie des gens. Donc, on a fait des propositions à la préfecture qui ont été à priori validées. On ne l'a toujours pas vu, malheureusement, au début du commencement de ce projet. Donc, des regrets. Il reste des regrets. Il reste même, au-delà des regrets, un immense espoir. On a une capacité à réagir lorsqu'on est acculé, qui est extraordinaire. Ensuite, si on regarde à l'échelle institutionnelle, j'ose espérer quand même qu'un bilan soit fait, qu'un bilan chiffré, malheureusement, il a commencé à être fait sur les morts. Et j'en renvoie vers un médecin qui a donné un chiffre. Une étude par un chiffré autour des personnes qui ont été touchées autour de la Seine-Séline en Ile-de-France. Heureusement, on se rend compte que ce sont toujours les mêmes personnes qui souffrent de cette pandémie. La santé est souvent pensée comme quelque chose d'expert. Il faut être expert pour pouvoir parler de santé. Moi, ça, par contre, je m'y refuse. Le soin, peut-être. Le soin, oui, on peut être expert dans sa spécialité. Mais par contre, il y a un cloisonnement qui fait que ce cloisonnement est mortifié. Si maintenant, on parle de santé sans parler d'environnement, c'est pour ça que l'asso s'appelle santé et environnement pour tous. Vous avez des facteurs environnementaux qui impactent la santé. Le logement, la pollution atmosphérique. Le corps est le réceptacle, en fait. Malheureusement, de tout le stress, de toutes les inégalités. Il faut qu'on passe la santé de manière plus globale, comme élément émancipateur et élément d'égalité. Vraiment, la santé, c'est vraiment un élément fondamental de la démocratie saine. Si on a une inégalité en matière d'accès aux soins, une inégalité en matière d'accès aux transports, il y a un problème au niveau de notre système. Il y a un problème au niveau de notre démocratie. Compliqué. Très très compliqué. Parce qu'en fait, on est face à un barrage qui est en train de prendre l'eau de part en part. Alors, la première des choses, parce qu'on parlait au temps de cette année de révolte, je pense qu'il faut que, collectivement, on prenne en charge et on se prenne en charge. Je pense que l'élément fondamental est là, l'élément clé, c'est ça. C'est comment nous, en tant qu'usagers, nous, en tant qu'habitants, nous, en tant que professionnels de santé, nous, en tant que citoyens, on peut faire cause commune et faire en sorte qu'on n'accepte pas le fatalisme, ou l'inégalité, ou le récit qu'on est en train de construire. C'est une histoire des luttes, tout simplement. On essaie, quand même, à petite échelle, et puis derrière, de mutualiser l'effort, les expériences et les expertises. Parce que le système de santé n'est pas que l'hôpital public. Le système de santé, c'est aussi le système de santé privé. Les médecins généralistes, le système de santé libéral, qui sont là, qui ne font pas tous de dépassement d'honoraires, et qui ont envie de travailler, et qui ont envie de construire, et qui ont envie de travailler. Vous arrivez dans un quartier, il est difficile, où les gens, dès 6 heures du matin, font la queue chez son généraliste. Si maintenant, on pense vraiment à le système de santé au travers de l'hôpital public, je pense qu'on risque d'avoir des déconvenus. Il faut quand même penser au système de santé comme un partenariat entre l'hôpital public, qui est une institution, qui est le sanctuaire qu'il faut préserver, et aussi avec des petits pôles tout autour de ce sanctuaire, des petits gîtes d'étapes avant d'arriver au sommet, qui permettent en fait de désendorger l'hôpital, et qui permet à l'hôpital de faire sa mission première, qui est de soigner les pathologies lourdes et de se concentrer sur le soin. Mais il faut qu'en avant, qu'il y ait des petits points d'étapes pour faire de la prévention, de l'éducation en santé publique, autour de l'alimentation, les expertises aussi. Quand vous avez des bailleurs qui ne jouent pas leur rôle, et que vous avez des appartements qui sont des passeurs thermiques, on le sait malheureusement que ces passeurs thermiques vont créer des problèmes en compétition chronique, des PPCO, tous ces éléments-là. Mais quand vous avez deux axes autoroutiers qui viennent déverser des flots et des flots de particules fines, on sait que ça va générer des problèmes sur du moyen et long terme. On le sait, ça a été malheureusement justifié. Tous ces éléments-là, il faut qu'on puisse travailler de concert, et qu'on puisse faire un peu plus de prévention. Donc j'attends du nouveau directeur général de l'HM, François Féleux, qu'il puisse tendre la main à des associations qui sont vraiment ancrées, qui connaissent le territoire, et qui sont en capacité de relayer des actions de santé publique. On parlait de la légionnelose par rapport à Hervé, il n'y a pas que. Il y a aussi des problèmes de sanitarisation, de précarisation. Donc il y a toute une possibilité de travail commun pour pouvoir proposer ces actions. est-ce qu'il est au cœur du territoire ? Je crois que ce n'est pas concevable que dans la Castellane, vous n'ayez plus de médecins généralistes, c'est-ce qu'il y a d'habitants qui ont un organisme en ce moment de Marseille. Ce n'est pas concevable que dans le 14e, autour de la Sœurine ou autre, vous n'ayez pas la possibilité de créer des structures. Il faut savoir aussi que, je prends le cas de la maison régionale de santé de mal passé, je la cite parce que je la connais, mais je peux citer d'autres exemples éventuellement. Vous avez tout un écosystème qui se crée. Quand vous créez une structure de soins, vous avez derrière vos infirmiers qui viennent, qui permettent de retravailler, de revitaliser le secteur. Les cèdres, les lauriers, c'est un secteur qui était fortement popularisé, très impacté par, malheureusement, le règlement de compte et l'engrainé par la drogue. La maison régionale de santé s'est implantée et a permis, en fait, de faire venir des gens, de recréer du lien avec une maison départementale de la santé, avec un EHPAD, avec tout un écosystème qui est favorable. Autour du médecin, vous avez des spécialistes, tous sans dépassement d'honoraires. Vous avez des kinés, de la balnéo, des orthophonistes, des orthoptistes. Tout un écosystème qui permet de penser en matière de soins aux plaies des malades, mais pas que, puisque nous, au titre de pleine de foot, on a pris ancrage avec les médecins pour pouvoir évaluer, pour pouvoir faire de la formation, de la prévention autour de l'alimentaire, de la malbouffe. Voilà, c'est ce système-là. Moi, j'aimerais que l'hôpital, par exemple, nous dise, écoutez, vous avez un déficit dans telle structure, bingo, on vous met à disposition notre personnel, on essaie de mutualiser notre personnel médical et paramédical, mais, en contrepartie, on essaie de leur dire, voilà, dans ce secteur, c'est plutôt pertinent d'installer, par exemple, un endocrino ou un gynéco. Ce n'est pas concevable que vous ayez un déficit criant ou spécialiste dans ce secteur-là, notamment la gynéco, la cardio et depuis peu de majeur médicale. Merci Yézy. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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